Des montagnes glacées du nord, aux îles subtropicales du sud, le Japon est un pays de contraste. On y trouve d'anciennes traditions, des lieux mystérieux et des animaux rares. Si la culture japonaise est mondialement réputée, la faune et la flore de l'archipel sont encore largement méconnues. Tokyo. Moderne, futuriste, frénétique. Avec près de 35 millions d'habitants, la région de Tokyo est la plus grande agglomération urbaine du monde. D'ici, il semble difficile d'imaginer qu'il existe encore au Japon des lieux paisibles, avec une nature presque intacte. Mais si on s'éloigne de la mégapole, on constate que le pays se compose de quatre grandes îles et de milliers de petites. Honshu est l'île principale. L'archipel s'étend sur plus de 3000 kilomètres et traverse plusieurs zones climatiques, de l'île âpre d'Hokkaido au nord jusqu'à Okinawa, aux températures subtropicales. Le Japon est situé sur la ceinture de feu, une région à forte activité volcanique qui entoure le Pacifique. Si non loin de Tokyo, le mont Fuji, avec ses 3776 mètres d'altitude, fait plutôt figure de géants placides, le pays compte plus d'une quarantaine de volcans actifs. Mare de boue, geyser et vapeur brûlante témoignent des forces à l'œuvre dans les entrailles de la Terre. Le Japon est situé dans une zone de subduction, où plusieurs plaques tectoniques entrent en contact. Il en résulte de violentes éruptions. Heureux effets secondaires du volcanisme, l'utilisation de la géothermie pour se chauffer et faire la cuisine. Les sources naturelles d'eau chaude, appelées onsen, sont omniprésentes. Les bains chauds ont une longue tradition et des vertus thérapeutiques bien connues des Japonais. Et les humains ne sont pas les seuls à goûter ces sources de bien-être. Dans la vallée de l'enfer, sur Onshu, les macaques du Japon prennent un bain thermal quotidien pour se réchauffer et se détendre. Ces macaques ont une capacité d'adaptation exceptionnelle et vivent dans des régions où on ne s'attendrait pas à voir des singes. D'où leur surnom de singes des neiges. Les alpes japonaises, sur l'île de Onshu, comptent parmi les reliefs les plus enneigés du monde. Les macaques possèdent une épaisse fourrure avec un sous-poil dense, qui les protège du froid jusqu'à moins 15 degrés. C'est l'espèce de singe la plus septentrionale. Les macaques du Japon sont, avec les hommes, les seuls primates capables de survivre dans ces conditions extrêmes. Les singes doivent se contenter d'une nourriture frugale. Sèvres des plantes, écorces des arbres ou aiguilles de cèdre. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour maintenir leur température corporelle et engloutissent tout ce qu'ils peuvent trouver. Après le repas, la récompense. Les singes font leur toilette pendant des heures, dans une eau à 40 degrés. En plus d'être agréable, cette activité consolide les liens familiaux. Les singes de la vallée de l'enfer sont célèbres dans le monde entier. Leur comportement est étudié depuis des dizaines d'années par des biologistes. En 1963, pour la première fois, une femelle fut observée en train de se baigner dans cette source chaude. Elle fut aussitôt imitée par plusieurs de ses congénères. Depuis, le bain thermal est une véritable institution pour les singes de cette vallée. Il vient juste de neiger dans les Alpes japonaises de la province de Nagano. Les deux tiers de la superficie du pays sont recouverts de montagnes. Certains sommets dépassent les 3000 mètres d'altitude. Les régions montagneuses abritent le sarro du Japon. Ces petites chèvres se déplacent lentement et constituent un gibier facile. Jadis chassés jusqu'à la limite de l'extinction, les sarraux sont aujourd'hui strictement protégés et leur population semble stabilisée. Les singes ont un programme chargé. Après l'heure du bain, il y a la récréation. Et aujourd'hui, c'est bataille de boules de neige. Et tous les coups sont permis. Pourvu qu'on s'amuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Après le jeu, rien de tel qu'un bon bain de soleil. Les montagnes de Honshu sont recouvertes de neige six mois par an. L'arrivée du printemps est encore hésitante. Lentement, la neige commence à fondre. Tandis qu'au royaume des macaques de Honshu, le temps se réchauffe, à plus de 1000 kilomètres au nord, sur l'île d'Hokkaïdo, l'hiver atteint son point le plus froid. Des tempêtes de neige balaient la région. Hokkaïdo est une île faiblement peuplée, au climat rude. Les températures inférieures à moins 20 degrés n'ont rien d'exceptionnel. Pour la faune, l'hiver est une période de privation. Les serres sikas rongent l'écorce des arbres. A l'extrême nord-est d'Hokkaïdo, sur la péninsule de Shiretoko, le serre sikas est une espèce très commune. Les animaux se sont adaptés à ces conditions hostiles. Ils doivent gratter profondément le sol pour trouver quelques brins d'herbe. Sur la mer Dokotsk, les glaces s'étendent à perte de vue. Petit matin dans le marais de Kouchiro. Au lever du soleil, le thermomètre affiche moins 25 degrés. Les grues du Japon ont passé la nuit dans les eaux peu profondes d'un fleuve alimenté par des sources chaudes. Elle semble se sentir à l'abri au milieu des nappes de brouillard. C'est des grissements d' assemblée de Chouper. Elle s'est mis en за du nu etkey. Pourх blanché l'urbhe. Aux premières lueurs du jour, les grues se rassemblent dans de vastes clairières. Elles se saluent par des cris qui rappellent le son d'une trompette. L'envergure de la grue du Japon peut atteindre 2 mètres cinquante. L'appellation japonaise Tancho fait référence à sa crête rouge. Les grues symbolisent le bonheur et la longévité. D'après la légende, elles vivraient jusqu'à mille ans. En réalité, c'est plutôt cinquante. Les Tancho sont aussi admirés pour leur danse. Leur parade nuptiale est spectaculaire et bruyante. La grue est l'oiseau national du Japon. Sa tâche rouge sur la tête fait écho au disque solaire du drapeau du pays. En général, les couples restent unis pour la vie. La danse sert à renforcer les liens entre les deux partenaires. Le calme revient le soir et le spectacle reprendra dès le lendemain. Tôt le matin, à l'extrême nord-est du Japon. Par un froid glacial, les pêcheurs de Raosu partent en mer. La Russie commence plus à l'est. 25 kilomètres seulement séparent le Japon de l'île de Kunashir, dans l'archipel des Kurils. A bord, le travail est dur. Les températures sont glaciales. Mais cela en vaut la peine. La mer est très poissonneuse. Pour l'instant. Mais si les filets sont pleins, on constate ces derniers temps une diminution du nombre de prises. Et les bateaux de pêche de Raosu ne sortent plus tous les jours. Les oiseaux profitent eux aussi de la remontée des filets. Les pigarques de Steller peuvent mesurer jusqu'à 2,80 m d'envergure. Ils sont attirés par la perspective de proie facile. Les pigarques à queue blanche obéissent aux mêmes motivations. Ils se rassemblent par dizaines sur les glaces flottantes à l'entrée du port de Raosu. Mais c'est le pigarque de Steller qui impose le respect. C'est l'un des plus grands et des plus puissants rapaces au monde. Doté d'une vue perçante et de cerfs aiguisés, rien ne lui échappe. Habiles chasseurs, ils attrapent avant tout les poissons malades ou les prises que les pêcheurs rejettent à la mer. Les corbeaux à gros bec sont des piques-assiettes. Ils inventent toutes sortes de stratagèmes pour chaparder une part du butin. Ils ne partent tous. Ils n'ont emmené à dire en Sous-titrage ST' 501 Cette arrivée massive de pigargue ne se produit qu'en hiver, lorsqu'ils quittent leur quartier d'été en Russie, pour le nord du Japon, où ils trouvent encore suffisamment de nourriture. Près de 2000 pigargue de Steller, soit un tiers de la population mondiale, se rassemblent à la limite des glaces. Les pigargue à queue blanche abandonnent eux aussi les régions plus septentrionales pour des raisons alimentaires. Ils nichent rarement sur Hokkaido. Ce rassemblement sur la péninsule de Shiretoko est unique au monde. Tandis qu'Hokkaido est encore la proie du gel, plus au sud, à Kyoto, sur l'île centrale de Honshu, la douceur est déjà au rendez-vous. Pour les Japonais, la floraison des cerisiers, c'est un peu comme une fête qui symboliserait l'arrivée du printemps. Elle incarne le commencement, la beauté, mais aussi le caractère éphémère de toute chose. Tout le Japon se livre à l'anami, la contemplation des fleurs. Pour le bulbul à oreillons bruns, les fleurs de cerisiers ne sont que de la nourriture. Ils se délectent de leur nectar. Et dans les canaux, les carpes mâles courtisent les femelles. Il y a plusieurs centaines d'années, des paysans introduisirent la carpe koi dans les étangs et les fossés pour servir d'appoint alimentaire lors des rigoureux mois d'hiver. Ils créèrent ensuite plusieurs variétés et commencèrent à les élever en captivité. Elles sont censées porter bonheur. Les coilles sont aussi très prisées des collectionneurs qui n'hésitent pas à dépenser des sommes folles pour acquérir les spécimens les plus rares. Les carpes sont des poissons très familiers. Elles se laissent nourrir et caresser par leurs maîtres. Les coilles peuvent vivre plus de 50 ans et sont considérées comme des membres de la famille. Dans certaines parties du Japon, le temps semble s'être arrêté. De nombreuses exploitations du nord de Honshu cultivent encore le riz à la manière ancestrale. Même si la mécanisation est en marche. À Ojiya, une pratique ancestrale attire de nombreux spectateurs dans les tribunes. Plusieurs fois par an, un combat de taureau, le togyu, a lieu dans l'arène du village. Les gradins sont pleins, les juges surveillent d'un air sévère animaux et éleveurs. Le togyu, c'est le combat de deux taureaux, deux mastodontes de plus d'une tonne. Et ce n'est pas sans danger pour les hommes qui sont autour. Musique Le combat dure jusqu'à ce qu'un animal met de genoux à terre ou s'enfuit. Musique Musique Les togyu vont rarement jusqu'au sang. Si la situation dégénère, les hommes interviennent pour séparer les deux animaux. Aucun propriétaire ne veut prendre le risque qu'il arrive malheur à son précieux taureau. Musique Les Alpes japonaises ont maintenant perdu presque toute leur neige. Musique Pour les macaques, commence une période d'abondance. Musique Et le saraau trouve de l'herbe fraîche sans avoir à chercher. Musique L'île de Honshu est en majorité recouverte d'épaisses forêts. Musique A la cime des arbres, loin des regards indiscrets se cache un animal timide. Musique Musique L'ours noir d'Asie. Les petits, nés pendant l'hiver, sont déjà au perché. Les ours sont d'excellents grimpeurs et passent une grande partie de leur vie dans les arbres. Musique Ils se nourrissent principalement de végétaux. Musique Dans ces forêts pleines de magie, se dressent des cèdres gigantesques. Musique Les pentes abruptes accrochent les nuages. La forêt recueille l'humidité comme une éponge. Musique Chez les macaques du Japon, l'épouillage est une tradition. De leurs doigts agiles, ils cherchent plus les peaux mortes que les parasites. Et on épouille que des parents, des proches ou ceux dont on veut gagner la sympathie. Musique Les joyeuses mêlées entre adolescents renforcent leur musculature tout en stimulant leur adresse et leur coordination. Des qualités essentielles à la survie de tout grimpeur. Musique Les bébés singes naissent au printemps. En règle générale, les femelles mettent au monde un seul petit parent et s'occupent seules de son éducation. Musique Les petits saints s'intéressent à tout. Ils explorent leur environnement avec curiosité, mais toujours sous le regard vigilant de leur mère. Musique Les femelles sont adultes à l'âge de 3 ans et demi, les mâles vers 4 ans et demi. D'ici là, il faut engranger beaucoup d'expérience et apprendre à s'affirmer au sein du groupe. Musique Lorsqu'un mâle a atteint la maturité sexuelle, il quitte le groupe familial. Il rejoindra dans un premier temps une troupe de singes adolescents, avant de se faire accepter, peut-être, dans un autre groupe. Les femelles, elles, passent toute leur vie dans le même groupe. Musique Sur Hokkaido, la nature a pris du retard. Musique Dans les immenses marées du parc national de Koshiro Shitsugen, c'est la période des naissances. La parade nuptiale des grues du Japon est terminée depuis des semaines. A présent, les grues doivent s'occuper de leurs petits. Musique Ces deux petits sont âgés d'environ trois semaines. Deux jours seulement après l'éclosion, ils quittent le nid pour suivre leurs parents à la recherche de nourriture. Musique En général, un seul des deux petits survit. L'autre succombera aux maladies, aux intempéries ou aux prédateurs. Musique Jadis, l'espèce a frôlé l'extinction à cause de l'homme, qu'il est chassé pour ses plumes. En outre, les marées qui constituent son habitat naturel furent asséchées. Au début du 20e siècle, la grue du Japon était considérée comme une espèce éteinte. En 1924, on redécouvrait une quinzaine d'oiseaux dans le marais de Koshiro. Musique Grâce à une protection stricte, leur population compte aujourd'hui près de 800 individus. Les grues consomment des végétaux, des graines, des insectes et des petits animaux. Musique Leurs longues pattes sont parfaitement adaptées aux eaux peu profondes où fourmillent grenouilles, tétards et petits poissons. Musique La bouchée n'est pas vraiment à la taille du bec. Heureusement, les parents sont là pour l'aider à découper sa nourriture. Musique Il s'écoulera un certain temps avant que le petit soit capable de subvenir seul à ses besoins. Musique Pendant l'élevage des jeunes, les grues vivent cachées et il est très rare d'arriver à les approcher. Musique Bien que l'habitat naturel des grues du Japon ne cesse de se rétrécir, l'avenir de ces élégants échassiers dans le marais du parc national semble assuré. Musique Musique En mai, l'eau de la fonte des neiges se déverse dans les vallées. Musique Les cerfs Sika broutent les premières pousses. Musique Les animaux dressent la tête. Musique Un ours brun vient dans leur direction. Musique Les cerfs ne sont pas vraiment impressionnés, ni même apeurés. Musique Et rapidement, leur vigilance se relâche. En effet, le danger est très limité. Musique Les ours bruns sont végétariens. Musique Après sa longue léthargie hivernale, l'ours doit reprendre des forces et ingère de colossales quantités de nourriture. Musique Musique Au Japon, on ne trouve des ours bruns que sur l'île d'Hokkaido. Musique Pour les premiers habitants, les ours étaient les dieux des montagnes et régnaient sur toutes les autres créatures. Musique Une fois les ours repus, les cerfs Sika finissent par s'attaquer à leur tour aux faux arômes blancs. Musique Musique La nuit, un oiseau original est aux aguets. Un jeune Ketupa de Blackiston. Musique Dans la famille des hiboux, les Ketupa de Blackiston comptent parmi les plus grands et les plus rares. Il n'en reste que quelques centaines en Russie, en Chine et sur l'île d'Hokkaido. Leur avenir est incertain. Avec leurs serres puissantes et leurs vues perçantes, ils sont pourtant des chasseurs redoutables. Musique 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 Cette nuit, le petit mangera à sa faim. Plus au sud, sur Honshu, l'été est arrivé. Le village médiéval de Shirakawago est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces maisons aux toits en paille sont désormais très rares. A cette période, les insectes abondent. Durant l'été japonais, chaud et lourd, ils sont parfaitement dans leur élément. Un des anciens noms du Japon est Akitsushima, le pays des libellules. Il y en a environ 200 espèces. Loin des mégapoles, Le Japon sauvage offre de nombreuses surprises, à commencer par une variété unique de paysages et d'espèces. Le Japon sauvage à sa faim. 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 Le Japon sauvage à sa faim.